La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour, les accidents meurtriers de ce mardi sont à la une de l'actualité livrée par les journaux Paris ce mercredi 4 août 2021. Réoumi Cotidien renseigne à Saïune que 14 morts ont été dénombrés à Ndjoum et 37 à Ségou relativement à ces accidents. Celui survenu entre Ndjoum et Taréji à hauteur du village de Guédé, chantier sur la route nationale 2, a fait 20 blessés et 14 morts vers 6 heures du matin. Souligne dans ses colonnes Réoumi qui nous apprend qu'au Mali, 37 personnes sont mortes dans un accident de la route survenu à Zumbougou à 20 km de Ségou au centre du pays. Réoumi rapporte la douleur de Makissal, informant que le président de la République a réagi à cette hécatombe survenue à Ndjoum sur les réseaux sociaux. L'observateur montre les visages de l'hécatombe revenant largement sur cet accident de la route à Ndjoum. Après le récit d'une matinée sanglante, l'Obs dévoile l'identité des 12 victimes et leur lien de parenté, avant de livrer des témoignages affligeants de parents éplorés. Libération aussi livre des révélations sur la tragédie revenant sur la collusion entre un minibus et un Ndiagandiaï sur l'Axendium Guédé-Chantier. Selon le rapport d'accident, le chauffeur du minibus s'est endormi au volant avant de se retrouver en face d'un Ndiagandiaï. 14 morts ont été dénombrés sur le coup, dont 7 femmes et 4 hommes. 14 blessés, dont 2 dans un état critique, sont aussi enregistrés selon Libération. Et le témoin parle d'une remontade mortelle de la route face au carnage du Covid. Alors que le Covid menait largement la course macabre en tête, la route avec 14 morts durant la seule journée d'hier est en train de réussir une remontade spectaculaire. Aux yeux du témoin et selon le soleil, 1836 accidents ont été enregistrés en 7 mois et 8 morts sur 10 sur la route sont liés aux deux roues, souligne le quotidien national qui signale les motos d'Yakarta indésirables à Dakar et fait état de 12 morts et d'une vingtaine de blessés sur l'axe taré d'Indium hier. Revenons dans Réoumi Quotidien qui nous apprend que le médecin-chef du district sanitaire de Saint-Louis a été emporté par Delta pendant ce temps, qui décide de rendre gratuit l'oxygène dans le privé. L'État assure la gratuité de l'oxygène pour la prise en charge des malades de la Covid, informe aussi l'Yakarta qui livre l'engagement des gaziers et dans les échos, les gaziers rassurent sur la disponibilité du produit à tout moment. Ce journal souligne ainsi que l'oxygène sera désormais gratuit aussi bien dans le public que le privé pour les malades. Approvisionnement des CTI en oxygène, l'État prend en charge la note du privé en déduit et titre critique. Et après cette décision de rendre gratuit l'oxygène dans l'ÉCT du public et clinique privée, critique conclut que Maki sécurise le nerf de la guerre. Le même Maki efferène l'opposition aux yeux du Quotidien qui s'intéresse à l'inscription sur les listes électorales. En effet, il rejette les extraits de naissance, nous apprend le journal de Madiambaldiagne. Et dans Walfu Quotidien, l'opposition sort son jeu, nous apprenons relativement à l'inscription des primes votant en période de pandémie. En effet, bloqués par la crise sanitaire avec ses restrictions qui les empêchent de mener un travail de terrain dans le cadre de la révision exceptionnelle des listes électorales, les opposants investissent la toile une belle opportunité pour atteindre les primes votants particulièrement ciblées, selon Walfu Quotidien. Mais selon les Quotidien, l'opposition s'inquiète de l'inscription des primes votants sur les listes électorales. La majorité, elle, est dans le flou, selon ce journal. Le journal Les Échos, dont l'affaire du gentleman qui s'est déguisé en femme pour faire le bac à la place de sa copine, informe que Maître Hassan Djomanjaye a été constitué et le procès est prévu de mettre en flagrant délit au tribunal de Djourbel. La famille du jeune homme craint cependant un psychotraumatisme irrémédiable à cause de l'hypermédiatisation de l'affaire et des critiques sur les réseaux sociaux. Dans l'affaire Locafrique impliquant faux escroqueries et tentatives d'escroqueries critiques, nous apprend que Maître Mamadou Diop, Immensio Moreno et Amadouba ont été libérés sur convocation. Et libération fait état de saltan pour Amadouba, Maître Diop et Immensio Moreno, qui ont été longuement interrogés hier par la brigade de recherche de Dakar. C'est à croire que Khadimba a décidé sous la contrainte, lui qui n'a jamais voulu poser d'actes contre son père, malgré toute la légende de mettre fond à cette triste saga familiale, selon le journal Libération. Et selon Dakar Times, Pape Ali Gay garde un quasi-monopole sur les gros marchés du secteur de l'électricité, malgré les recommandations des corps de contrôle. Et ce journal en déduit que ce monsieur doit être écarté de tous les marchés publics. Pendant ce temps, la DIC éventre un scandale de 8 milliards de francs CFA. Et Babacar Ngom est la principale victime, nous apprend l'observateur, qui donne des détails sur les manœuvres des faussaires, l'hypothèque et le bradage de son immeuble, également les arrestations. Et le soleil parlant de l'élection du président de la Fédération sénégalaise de football, annonce le duel Augustin-Senghor-Madi Touré dans trois jours. En quête d'un quatrième mandat, Maître Senghor dévoile Sénégal Manco-Outin Damli, rapporte au stade et aux yeux de ce journal, le 11 idéal des Lyons vaut plus de 179 milliards de francs CFA, s'intéressant à la valeur marchande de Mendy, Kaka, Ghana, Mané, Boulaye, entre autres. Et ce nul en bouffé focus sur la condition de Gaston Bengue pour l'organisation du combat balagaï de Bombardier, condition qui repose sur une autorisation de l'État du Sénégal, sous ligne de quotidien des arènes sénégalaises, qui siffle la fin de ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.